Et salut ! C'est le retour des reviews, c'est la suite, c'est Dragon Ball, on en va super vite ! Salut Dan, salut Trek, comment ça va bien ? Moi je voulais qu'on fasse 10 minutes sur les jeux de pause, et apparemment on va pas le faire. Bonjour les copains, la dernière vidéo de la dernière couleur, c'est le orange. Ils ont mis le jaune, mais c'est le orange. C'est jaune, il y a de... On dit jaune, Volvi, tu respectes. Couleur jaune, c'est écrit en gros. Alors oui, c'est écrit là, mais je suis à peu près sûr que même dans le jeu c'est écrit orange. Parce que orange, ça marche bien, avec le Goku... Il y a beaucoup d'orange dans Dragon Ball, entre Goku, sa tenue, le truc sur les... Ce serait pas un peu l'une des couleurs... Enfin je veux dire, tu tapes sur Google, ou tu vas sur n'importe quelle charte, les couleurs de Dragon Ball, c'est orange et rouge. Ah bah oui, tu vois, t'as les trucs des Saiyans aussi, tu vois, les armures des Saiyans qui sont orange un peu et tout, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Du coup, on repasse un petit peu, vite sur les leaders, parce que vous avez une vidéo avec tous les leaders. Ginyu, qui est un pioche, et qui quand il évolue, au lieu de piocher une carte, lui, il remet une énergie active, et qui se transforme en Goku. Voilà, c'est marrant. Et ça, c'est vraiment cool. Et activate en main une fois par tour, vous pouvez payer 3, discarder 2 cartes de votre main, choisir toutes les battle cards avec Ginyu Force dans leur trait spécial et les switchers en actif. Et nous avons Couleur, qui est un héros critique, vous avez l'habitude, c'est critique, ça gagne plus de 5 minutes, mais ça pioche pas quand ça tape. Et qui, quand il évolue, se remet à piocher et dit, une fois par tour, en main ou en battle, du coup, vous pouvez le faire une fois pendant votre main chez vous, en battle, après, pendant le tour inverse. Discardez une carte de votre main, choisissez une de vos battle cards avec un coup de 4 ou moins qui a le clan Freezer dans ses traits, ou une de vos énergies, et passez-la active. Sympathique. Déjà, le énergie, c'est cool. Juste énergie, je trouve ça cool. Voilà, Ginyu, c'était cool, et lui, c'est couleur. On commence avec... C'est pas ta meilleure, c'est-à-dire. Non, c'est pas... Un poule, bien entendu, la pomme. Allez, les gars, je dis vraiment le nom, et vous me trouvez à chaque fois, les petits jeux de mots avec l'armée de Freezer, au rappel. La pomme ! Voilà. 15 000, 10 000 pour 2, Activator Man, vous pouvez engager cette carte, regarder la carte du dessus de votre deck, puis révéler une carte avec armée de Freezer dans ses traits, et l'ajouter à votre main. Et mettre le reste sous le deck. Si vous ratez, ça part sous le deck. Oh, enfin. Alors, ce serait tellement mieux. En vrai ? Bah non, mais ce serait tellement mieux que ce soit un on-play. On-play, tu peux encore utiliser la carte. Là, tu l'actives, tu le mets en reste mode, et il mord. Mais en fait, c'était capable de les engager. C'est fait pour être joué en Freezer, en fait. Bah, évidemment que c'est fait pour être joué en Freezer. Bah, du coup, c'est giga fort en Freezer. Ça peut soit taper, soit attendre, t'as le counter 10 000, et une fois que ton leader a évolué, c'est bon. Ou sinon, si t'as des bloqueurs un peu plus solides, tu peux protéger. Moi, je trouve ça giga fort. T'as plein de bloqueurs, et potentiellement, si ton deck il est full, tu peux piocher une carte de plus partout. Ouais, ouais, je sais pas. Attends, et aussi, chose particulière que je crois que vous étiez raté quand vous avez fait les règles, il n'y a pas de limite de board. Non, il n'y a pas de limite. Alors, il y avait une limite de board avant, mais maintenant, il n'y a plus de limite de board. Du coup, c'est le genre de carte qui peut attendre et elle ne prend pas de place, en fait, en mode, hop, une carte, une carte, une carte. Genre, imagine, t'as plusieurs, en Freezer, t'as deux, comme ça. À chaque tour, t'as en mode, hop, plus deux, je récupère, plus deux, je récupère. La première fois que je me rends pas du pari... T'as envie de détape d'autres choses, non ? Je sais pas. Peut-être que je suis nul au jeu encore, c'est très possible. On détape d'autres choses, mais je pense qu'il est rigolo, le... Ginyou ! C'est le Ginyou Grenouille. 5 000, 5 000, il est Ginyou Force et Armée de Freezer. Pour un Activator Man, vous pouvez engager cette carte pour piocher une carte. Pas le même délire, mais moins bien, pour le coup, je trouve, là. Voilà. C'est un Ginyou, après, donc, vous voyez, vu qu'il faut avoir plein de Ginyou en jeu... Vu que tu veux plein de Ginyou en jeu, lui, c'est un Ginyou à 1, et imaginons que t'es sur ton tour d'assaut, lui, tu peux l'engager, piocher une carte, faire tout le monde d'attaque, faire ton effet pour redétaper, le réengager, retaper avec les autres, et t'as pioché deux cartes avec lui pendant le tour. Ah ouais, on voit l'idée, le délire avec lui, ouais. Vas-y, on veut plein de Ginyou en jeu, parce que d'abord, on voudrait pas trouver des raisons de jouer le deck. C'est pas une carte qui nous donne envie de jouer le deck, pour l'instant. C'est pour ça qu'on joue le deck Ginyou, on va pas jouer le deck Ginyou. Ginyou ! Ah bon, bah d'accord, il montre son cul. Voilà. Alors, d'ailleurs, qui a le jeu de mots sur Ginyou ? Ah, je l'aime. Non. C'est parce qu'en japonais, les deux vaches, ça s'appelle Ginyou. Ouais, d'accord. Et que du coup, il s'appelle littéralement Lait. C'est normal, c'est le truc spécial dans le frigo. C'est le produit de qui ? Eh oui. Pour deux, 20 000 zéros, on play, regardez les cinq cartes du dessus de votre deck, révélez une carte Ginyou qui n'est pas Ginyou, une carte Ginyou-force, qui n'est pas Ginyou, et mettez-la dans votre main. On va avoir plein pour qu'il y a le deck, là. Lui, il est pété en Ginyou, on s'en est d'accord. Parce que le on-play tuteur, 20 000 pour deux, ok. Il n'a pas de combo, mais il va te chercher un combo, donc ça va. Autant vous le dire, comme je suis à gros wibou, je vais remplacer à partir de maintenant, parce que ça me fait mal à dire à chaque fois, Ginyou-force par Ginyou-toku-sentai. Non, mais c'est pas mal. C'est mal, c'est cinq fois plus long, du coup, à dire. Oui, mais c'est pas de l'anglais. Ou alors, je peux dire Commando Ginyou, parce que c'est la version française. Commando Ginyou, j'aime bien ça. Commando Ginyou, c'est pas mal. Et puis, il a les deux, il a Armée Freezer plus Fort Ginyou. Oui. Je peux aussi juste dire le Commando. Ginyou-toku-sentai, ah ouais, c'est... Mais non, j'aime beaucoup ce Ginyou. Euh, Ginyou ! Mais ça, c'est le Ginyou SR. J'adore l'image déjà, parce qu'il y a tout le Commando dessus. 20 000, 5 000 pour deux. Hop-le, si vous avez trois ou plus de Battle Cards avec l'Armée de Freezer dans leur très spécial. Donc, ça compte le Commando Ginyou, ils l'ont tous. Mais ça compte aussi d'autres cartes. Vous pouvez passer deux de vos énergies en active, puis vous ne pouvez plus jouer d'autres Ginyou pour le tour. Non, mais c'est le bordel, parce que t'as Ginyou Force, t'as Freezer Army et t'as Freezer Clan. Dans la couleur. Oui. Et à chaque fois, il faut faire gaffe que tu te chips pas dans les trades. Sans vrai, c'est assez simple. C'est compliqué. Non, non, tu dis c'est simple. Non, non, il faut faire attention, il faut lire les cartes et tout. Oh là là. On nous a dit, on va jouer à Dragon Ball, on va mettre des Kamehameha dans la tête, et maintenant, il faut lire les cartes. Vas-y, le traquenard, quoi. Bah, la carte. Elle est giga forte, la carte, non ? Bah, potentiellement, c'est un T2 pour 0. C'est une vanilla qui perd 5000 de combo pour un très très bon effet. Tu vois ton petit T1, là ? T'es content de l'avoir. Ça ne suffit pas, du coup, si tu fais le T1 et après le lit. Parce que 3 ou plus, donc il se conclut même, mais il faut que tu en aies deux en jeu, déjà. Mais tu fais T1, le petit T1, T2, le petit T3. Ouais, mais tu mets n'importe qui du Freezer Army, ça suffit, quoi. Oui. Regarde, T3, tu peux mettre du monde. T3, ça va awaken. Oui, non, lui, il arrêtait 3 et il peut rocher. Mais genre, même dans un deck Freezer, au pire, il est pas... Il me semble pas ridicule. Moi, je le trouve vraiment bien. Je le trouve cool. Ton but, c'est de remplir le... Le seul problème en Ginyou, c'est que j'ai l'impression que les bonnes cartes Ginyou sont des Ginyou. Et on a dit que l'autre, elle n'avait pas cherché des Ginyou. Ah bah, il faut utiliser ses potes. Et du coup... Ginyou ! Ça ne s'arrêtera donc jamais. Mais non, ça s'est un bon goût. C'est une... 20 000, 10 000. Onplay... Ça veut dire lait. Onplay, rajoutez un extra avec Commando Ginyou dans ses traits spéciaux de votre drop dans votre main. Ah, c'est pas mal, ça. Ça récupère un spell. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Tu perds 5 000 pour récupérer un spell. Le problème, c'est que aussitôt dans la partie, tu n'auras pas d'extra dans la trash, quoi. Dans la drop, excusez-moi. Ça dépend. Alors, si tu le joues à Anker, peut-être au web off. Mais le truc, c'est qu'après, avec Ginyou, tu veux discarder des cartes. Donc en soi... Mais euh... C'est pas celui qui me tente le plus. J'ai l'impression qu'il coûte trop cher, en plus. Ah, lui, il faut le mettre de côté et aller voir les extra. Donc on y pense un peu plus tard. Cuit ! Pour... C'est un oiseau ? Non. Non, c'est un truc qui est cuit. Non, il faut penser à la poule, en fait. C'est le même... C'est un oeuf. C'est un poule. C'est un poule. Non, c'est un poule. C'est un poule. Il s'appelle cuit comme ça, mais en japonais, c'est écrit kiwi. Voilà. Bah, du coup, c'est pas la poule, le kiwi. Non, mais c'est ta kiwi. 10 000, 10 000 pour 2. Bloqueur. Quand il est KO, choisissez une battle card adverse et engagez-la. Eh bien, lui, c'est un sacré bloqueur. Bah, je suis pas convaincu. Ah ouais ? T'en as, en fait, des moyens de switch en rest mode. T'en as vraiment beaucoup en Freezer. Et celui-là, c'est un rest mode que l'adversaire peut potentiellement contrôler. Parce que, du coup, bon, tu peux le bouger. C'est toi qui choisis quand est-ce qu'il bloque. Mais ça veut dire que l'adversaire, il sait qu'il peut utiliser certaines cartes. Il sait que s'il a des activate ou des trucs comme ça, il peut les faire. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a des moyens bien, bien meilleurs. Je veux dire, dans le starter deck, t'as un Freezer pour 1, tu le joues on play, rest mode d'un truc. Vous pensez que dans le jeu, toutes les cartes, on charge. Donc, tu peux juste les jouer une par une et c'est bon. J'ai l'impression que le fait que tu annonces à ton adversaire qu'il va se faire rest mode, c'est une grosse limite à la puissance de la carte. Même si c'est un bloqueur, et donc ça va être embêtant, mais il y a beaucoup de bloqueurs en Freezer, et il y a beaucoup de façons de rest mode. Du coup, celle-là, elle ne me convainc pas. Je vais finir votre erreur. Donc, s'il se fait renvoyer en main, s'il se fait engager, s'il se fait... Il y a toujours ce doute sur la réduction d'attaque. Et s'il rouge le chaos pas avec la réduction d'attaque, je me retire de la compétition. Pas très fan, donc. Volvi, on est à 2 contre 1. Est-ce que tu veux tenter le challenge des 300 pompes pour sauver la carte ? Non. Couleur. Il est marrant le challenge des 300 pompes. Et en plus, je suis sûr que tu aurais progressé en pompe à vélo. Mais tant pis. Voilà. C'est ta couleur, clan Freezer. Alors, voilà. C'est ça, le truc. C'est qu'il y a beaucoup de clans Freezer qui sont dans les cartes de booster. Et du coup, ça peut pousser, pour les gens qui veulent faire starter Freezer, à aller acheter des boosters. Il a le tag Freezer, donc... On verra. Il y a une carte après qui dit « Joue Freezer clan bâtard ». Mais il n'y a pas encore. Allez. Eh bien, le couleur SR. Il est 30 000 0 pour 4. Bloqueur. Et quand il attaque ou quand il bloque, choisissez un des battle cards de votre adversaire et engagez-le. Puis, s'il y a là un coup de 2 ou moins, tuez-la. C'est pété. Ouh ! Il y a trop, en fait. Calmez-vous, un moment. Ça fait partie des cartes, on dirait. Les gars, on a encore de la place sur la carte. Continue d'en mettre. Mais non, détends-toi, Jean-Charles, à un moment. Essayez d'agresser Freezer avec ça. Je veux dire, on sort de la review du vert. Les trucs à 4 qui avaient des bons effets, déjà, c'était des 20 000 de puissance. Pourquoi lui, il a 30 000 ? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial ? Ensuite, when attacking et when blocking. Donc, tout le temps, en fait. C'est genre, l'habilité ne me dit même pas, voilà comment il faut utiliser la carte. Non, si t'as un bon trade, attaque avec et tu pourras le débloquer. Parce que potentiellement, ça, avec Freezer Awakened, t'attaques. Bon, bah, t'as 30 000. Donc, bon, pire des cas, tu vas taper dans un leader et soit tu mets un PV, soit tu forces deux cartes de combo. Sauf Broly. Et ensuite, tu détapes. Pire des cas, oh là là, je suis obligé de le garder en défense. C'est un 30 000. Le seul doute qu'on a, c'est est-ce que si tout est engagé, l'effet marche ? Je l'invoque, je tape, mon adversaire a juste deux T2 engagés. Est-ce que je peux en tuer un des deux ? Ah, eh bien, écoute. Ah, tu veux dire que est-ce que la condition, c'est de passer en rest mode pour que la suite s'active ? Au but de comment marche le jeu, j'ai l'impression qu'on peut quand même cibler une créature qui est déjà engagée. Mais, il y a un doute. Pour moi, la question, ce ne serait pas ça. Pour moi, la question, c'est est-ce qu'il arrive assez tôt dans la game pour qu'il y ait encore des cartes à deux ? Non, non, c'est une autre question. Toi, c'est une question méta, moi, c'est une question technique. Ouais, bah, je préfère les questions méta. Du coup, si on peut faire la mienne, ça m'arrange. Pardon. Je pense que lui, il sera assez fort encore au T4. Au pire des cas, il a 30 000. Je veux dire, le pire des cas, c'est coucou, je suis une vanilla qui n'a pas de counter. Ouais, après, on sait que pas de counter, ça peut être gênant. Mais il est monstrueux. Bah, pas de counter, ça peut être gênant, je suis d'accord. Mais déjà, t'enlèves le when attacking, when blocking, juste pour le fait que ce soit un bloqueur, il lui aurait pris 5 000. Franchement, la deuxième partie de la carte, elle vaut largement 5 000. Surtout que lui, il a, au pire des cas, un intérêt, c'est qu'il va déblayer tous les petits tuteurs. Toutes les petites conneries à 5 000 qui vont traîner, il va les déblayer. Ouais, et il va aussi déblayer les bloqueurs. Parce qu'il y a plein de nets, quand il commence à pousser le héros, la technique, c'est que tu poses une carte, tu vas taper avec la carte et ton leader, et ensuite, tu lâches un petit bloqueur en fin de tour à 1 ou à 2 pour absorber une grosse attaque au prochain tour. La couleur, il te regarde, et il dit, bah non, tu fais pas ça, en fait. Non, non. Genre, non, non, je vais te fracasser, t'inquiète pas, t'es derrière au bord, tu vas bien le sentir. C'est une SR. Est-ce qu'on va en avoir assez ? Je sais pas. Mais si vous en avez assez, x4, des zéros négo. Ouais, très 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 solide. Ça, c'était pas dans la bêta, ça. Ça, ça fait partie des cartes qui étaient pas dans la bêta. Ouais, non. Guldo, il coûte 2, il est 5 000, 10 000. Activate our mind, vous pouvez engager cette carte pour choisir une battle card adverse qui est engagée, et dire qu'elle ne pourra pas se détaper pendant le prochain tour. Ouais. C'est un freeze. Ouais, mais c'est cher payé le freeze quand même. Baf. Après, l'idée, c'est que c'est pareil, avec Guignou, tu peux le détaper, donc tu peux freeze plein de trucs. Ouais. Mais ça a l'air trop, tellement galère à mettre tout en place. Après, tu vois, c'est, voilà, tu peux potentiellement, il y a un gros Broly à 45 000, là, bon, bah tu poses Guldo, tu poses Guldo, après... Guldo contre Broly, qui va gagner ? Et tu fais, bah t'attaques plus, et du coup, ton Guldo, il est là, il a fait son tour, il a dit, bah, la 45 000, déjà, je l'ai bouffé un tour dans la gueule, bah, le deuxième tour, tu me tueras pas avec. Ouais, mais en théorie, c'est que le 45 000, quand il tombe, il t'a détruit la game, déjà, t'es déjà trop en retard, et tu dois essayer d'achever le Broly. T'avais pas forcé, là. T'es pas une étape où t'es en mode, je vais cheler le Broly. Ça, ça coûte 2, t'as encore, normalement, 4 ou 5 de mana à côté, pour poser des trucs, et justement, comme ça, si tu gagnes un tour, c'est pas si mal. Mais derrière, il va te mettre sans Gohan, ou il va te mettre Broly, et... Non mais, je suis d'accord, avec toi, Trek. Je pense que ça, c'est plus... Ce serait pas sur le gros Broly. Moi, je le vois plus sur les double strikes à 5, où le mec a joué son double strike, il a essayé de te tuer, t'as dû lâcher une grosse partie de ta main pour tenir le coup, et au tour d'après, tu sais que si le truc retape, tu vas mourir, bah Guldo, elle tape plus, t'as double strike. Ça, c'est un effet que je trouve raisonnable de la carte. Puis t'es dans un deck où t'as plein de bloqueurs, où t'as des trucs qui se détapent, donc potentiellement, lui, tu pourras le garder, tu pourras continuer de jouer à la bataille de caca, où on se tape pas, et... Ah bah, un P2 à 5 000, tu sais très bien qu'il n'y a aucun deck qui va te le laisser en revue, il va mourir tellement facilement. Non, tu le détends. Tu le détends. Ça meurt sur le premier, sans Goku qui passe, quoi. Moins 5 000. Ah bah ça, après, de toute façon, oui, toutes les cartes... Je veux dire, sans Goku, c'est ça son intérêt. C'est que sans Goku, toutes les cartes à effet qui payent avec leur puissance de base, bah, il y a Rouge qui passe par là, et qui fait, bah, niquez-vous, les decks qui veulent jamais rien activer, rester dans leur coin, et juste faire des effets. Mais c'est bien, il faut des counters, on dirait que vous êtes pas contents. Le Roi Cold, voilà. C'est une meilleure Vanilla, Frieza Clan, que la Vanilla que vous avez dans le deck de base. Très bien. Mais du coup, tiens, question, histoire de parler un peu sur la carte. Est-ce que vous pensez que le fait que... C'était Couleur à 25 000 ? Ouais, Couleur à 25 000 pour 3. Est-ce que vous pensez que le fait qu'ils aient mis les Frieza Clans dans les boosters et pas dans le deck de base, ça veut dire que le deck de base aurait été pété si elles y étaient, et que du coup, Freezer est potentiellement gigafort ? Non, parce que dans le deck de base, il n'y avait pas de synergie, Frieza Clan, encore. Oui, mais t'aurais pu en activer avec une seule carte. Est-ce que là, du coup, le fait que t'aies besoin de plein de cartes, enfin, de plus de cartes, c'est un moyen pour eux de ne pas faire en sorte que Freezer soit genre à une carte d'avoir un deck vraiment fort ? Voilà, c'est ma question. Elle doit lui répondre. Non. Je n'ai pas compris la question, donc je laisse. Oui. Est-ce qu'on peut faire une déduction sur la puissance perçue de Freezer basée sur le fait qu'ils ont choisi certaines Vanillas à mettre dans le starter deck ? En fait, tu parles d'une synergie qu'il n'y a pas dans le STD. Dans le STD, donc on s'en fout. D'accord. Dans le STD, c'est après des Freezer Clans ou des Seyennes, ça ne change rien à dire. Et là, c'est intéressant justement, parce que, comment ça s'appelle ? Ton couleur, il ne peut redresser que les Freezer Clans. Ton couleur, il peut redresser... En fait, les synergies Freezer Clans, elles arrivent avec le Booster. On ne les avait pas avant. Oui, oui. Et je tiens à dire que Gouldo, ce n'est pas ce que c'est... Une Gouldo ? Non, comme Yogurt. Gourto, Gouldo. Non, mais c'est trop dur aussi, les jeux de mots à chaque fois. Hyper dur. Moi, je préfère jouer à cela. C'est Ginyu Force. Voilà, c'est les produits laitiers. Gouldo, Gourto, Yogurto, ce n'est pas simple. Zarbond. Pour 1, 5000, 5000. Onplay, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et révélez une carte qui inclut Freezer dans son nom et rajoutez-la à votre main. Lui, il va chercher littéralement des Freezer. Toujours pareil, est-ce qu'on en aura besoin ou pas ? Mais ce n'est pas mauvais. La question, c'est est-ce qu'on aura assez de Freezer, du coup ? Parce qu'on a vu qu'on a des couleurs, on a des King Calls... Il y a beaucoup de Freezer. Dans le deck de base, des Freezer, déjà, il y en a 4. Dans le starter deck, tu as le 5, un Freezer, tu as un Freezer à 1 qui est très très bon, tu as le Freezer à 2 qui est excellent sur 2, et tu as la Vanilla à 3 qui est un Freezer. Dans ce cas-là, et puis là, on va en avoir plein, des Freezers, ça va s'enchaîner. Donc oui, je pense qu'il y en a assez. Est-ce qu'il y en a assez des bons ? C'est une autre question, mais assez, oui. Et ça peut-être aller chercher ton propre leader. Par hasard, on n'a pas réussi à tricher. Il n'est pas que créature, donc potentiellement, en effet, s'il y a Freezer dans le nom du spell, ça pourrait marcher ? Je ne sais pas. Mais dans les spells, c'est toujours des no-attaques, c'est jamais des no-attaques. Non, c'est qui inclut Freezer dans son nom. Alors, du coup, qui inclut Freezer dans son nom, ça compte, on va le voir plus tard, il y a un méca-Freezer. Mais c'est une créance, hein ? Oui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas qui se nomme Freezer, c'est qui inclut Freezer. Ah bah oui, mais la 5, c'est Golden Freezer, et je l'ai compté. Golden Freezer, ça le récupère. Let's go. Salsa. Ça, ça où sœur ? 15 000, 10 000. Oui, celui-là, c'est cher. Je marque un point. Ouais, mec. 15 000, 10 000, critique. En couleur, armored, squadron. Pourquoi il y avait plein de trucs hyper durs, et d'un coup, il y en a un, c'est un espagnol ? On ne sait pas. Et la ramée de couleurs, ils sont plus faciles. Si tu joues à armée de couleurs, tu mettras ça. Sinon, il y a des meilleurs T2, hein ? À l'idée, c'est le fameux T2 critique, mais il y aura toujours des synergies à mettre. On a vu la synergie Ginyu, la synergie Freeza, la synergie armée de Freezer. En jaune, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de groupes. Donc, selon le groupe que tu joues. Un autre Souser. 20 000, 10 000 pour 3. Activate Main. Vous pouvez switcher cette carte pour jouer une Battle Card qui coûte 2 ou moins, qui est couleur Armored Squadron de votre main. Ah, ok. Du coup, le principe, c'est que tu peux le jouer et l'engager pour jouer une autre carte gratuite. Par exemple, lui. Ouais, mais... Attends, on a déjà 3 synergies. On en rajoute une quatrième. C'est l'armée de couleurs, là ? C'est l'armée de couleurs. L'armée de couleurs, le truc, c'est que... Ouais, mais attends, l'armée de couleurs, c'est pas en couleurs qu'on veut le jouer ? On peut jouer l'armée de couleurs... Non, parce que couleur, il joue l'armée de Freezer. C'est ça, c'est que couleur, en plus, il s'en bat les couches de son armée, quoi. Ouais... Je crois que non. Ça m'a l'air trop compliqué. En fait, ce qui est marrant, c'est que l'armée de couleurs, il joue l'armée de couleurs, et Freezer veut jouer l'armée de couleurs, parce que ça, c'est bien avec Freezer, qu'il peut le remettre actif, pas qu'il meurt, et à chaque tour, tu invoques gratuitement. Parce que sinon, tu donnes ton T2 à manger à l'adversaire pour invoquer un T2. C'est pas ouf. Jeans ! 15 000, 5 000 pour 1, il est armé de Freezer, et... Commando Guignou, permanent pendant votre tour, si vous avez un total de 3 ou plus de cartes avec Commando Guignou dans l'or très spécial parmi vos leaders et battle cards, cette carte a plus 5 000 de power. Ah du coup, T2... Pour tabasser ! Normalement, T2, elle l'a quand tu joues Guignou. Bah, c'est-à-dire que si tu joues Guignou de base, elle plus Guignou, déjà t'as 2. C'est ça, c'est pour ça que... Bah non, pourquoi tu veux faire 3-T1 ? T1, tu poses ça, T2, tu fais un T2, si c'est un Guignou, c'est bon ? Ah oui, pardon, il y a le leader aussi. Ok, my bad. C'est pour ça que je dis si... Si ton leader, c'est Guignou, ça, normalement, T2, c'est un 20 000. Techniquement, tu pourrais faire... Tu joues en second, tu fais Jis, Jis, les deux, ils sont un 20 000. Ouais. Et tu mets des gros loutasses, pardon. Et après, il traite TG, c'était perdu, mais ouais. Bah, pourquoi il les traite ? Ah oui, c'est que pendant ton tour. Ah, il faut qu'il se déclare. Et sinon, tu tombes contre un Broly, et en fait, tu vois, quand ton deck Guignou, t'as que des 20 000, et t'as l'air con, quoi. Ouais, mais tu l'awakens pas. Bah, ou tu l'awakens très vite. Faut pas oublier que Broly, quand tu l'awakens très vite, bah, derrière, il pioche plus s'il veut monter en mana. Et en vert, t'as envie de monter en mana, hein. Donc, quand t'es ultra agressif sur un Broly, j'ai vu plein de gens être en mode « Hum, mais attention, faut pas que je le passe trop vite en 25 000 parce que ça va être dur. » Bah, non, justement, t'as envie de le passer en 25 000 très très vite. Tu le passes très très mille en 25 000, il est en mode, genre « Ah ! » Tu le fais ram de 1, et tu peux plus forcément le toucher, quand même. Bah, tu peux plus le toucher, mais il pioche plus. Ouais, mais j'ai plus capable de le toucher, il a puissant de piocher. Il est immortel. Et du coup, Jis, c'est pour eux. Cheese, bien entendu, c'est le fromage, les produits laitiers. Force guignot. Suis ! 20 000, 5 000 en armée de Freezer pour 3. Il est critique, et il a permanent pendant le tour adverse, il a plus 10 000. Il tape mou, mais il défend fort. En vrai, il peut être relou, lui, non ? Pas mal, hein ? Avec son gros slip rouge. Parce qu'il tape sur le palier, et derrière, tu galères à le tuer. Lui, je l'aime bien. On voit qu'il n'était pas mauvais parce qu'ils l'ont quand même réduit sur le tombeau. Sans dire, attends, il ne faut pas déconner. Moi, je l'aime bien, lui. Parce que, un, 30 000 va le chercher. Et puis surtout, je trouve que critique, c'est un très bon mot-clé. Alors, pour Freezer, précisément. Parce que justement, Freezer, ça a l'air d'être un peu le chiant. Il va essayer de contrôler, il va essayer de gagner en faisant un peu une espèce de off-tempo contrôle le chiant. Du coup, critique, c'est bien, ça participe à ça. Je pense que lui, il ne faut pas le sous-estimer. On avait parlé des T2 tout à l'heure. Autant Freezer, je trouve qu'il y a des très bons T2 et du coup, ça va être compliqué. Autant lui, dans un deck Freezer, ne me choque absolument pas. Et pareil, au pire, si tu dis, l'adversaire peut avoir un 30 000, tu le détapes et tu regardes, je vais te critiquer à tous les tours. Débrouille-toi. Allez, et Sui, parce que Suika, c'est pastèque. En japonais, bien entendu, on continue dans les fruits. Suika, comme ma chérie, Love Love, mon amoureux. Ils ne ressemblent pas à une pastèque. Non, mais c'est parce qu'en fait, ils ont tous des noms de fruits. Les premiers, tu vois, Zamon, Dodoria, Sui, puis ils ont des noms de fruits. Et comment on est censé deviner ? Parce que Sui, pour les japonais, c'est évident. Ok, moi je propose que Den fasse les personnages de l'armée de Freezer et moi je fais le Freezer Clan. Allez, Shield ? Oui, parce que c'est le froid. Ouais, parce que c'est le froid mais c'est le froid du passé. Du coup, il est moins froid et il est moins fort. Tu vois, il est friscous. Ce qui est l'or, c'est que pour tout le Freezer Clan, tu peux dire, c'est le froid. C'est le froid. Pour toi, 20 000, 5 000, permanent pendant le tour adverse, toutes vos battle cards avec Clan Freezer dans leur trait spécial ont plus 5 000 de pouvoir. Ce qui est rigolo, c'est que lui-même s'en est un. Oui. Voilà. Tend de la review. C'est pas mal. Envoyer. C'est fort. Ça rend tous tes trucs solides. Il y en a un, il a des stats vanilla et il renforce tout le monde. Tu as un, deux, tu as toutes tes cartes qui sont overstatées. Voilà. Bah ouais. Bah ouais, ça marche bien. On aime bien. Je crois que j'ai envie de jouer Freeza Clan du coup. D'un coup. Freeza Clan, ouais, ils se sont embêtés pour faire un truc sympa. Cette carte-là, elle est bien. 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 Donné. Du Squadron de couleur. Du coup, 15 000, 10 000 pour 2. Unplay. Choisissez une battle card avec couleur Armored Squadron dans ses traits et passez-la active. Ah, combo ! Parce qu'avec le sauceur, tu invoques lui et du coup, lui, tu repoppes ton sauceur et du coup, tu réengages ton sauceur, tu réinvoques un dolé et hop ! En vrai, il y a un délire comme ça où tu enchaînes, tu invoques 4 dorés et tu one-shot le mec. Il y a un délire. Il y a un délire. Est-ce que tu es captivé par le slip ? Ah oui, les slips, on a un taux de slip, tu sens qu'on était dans les années 80. Non mais c'est surtout la couleur, il n'y a rien qui va. Je veux dire, tout le monde a fait des scandales sur le slip de Superman mais c'est bien plus grave. Ah, si, si. Non mais violer sur vert, ça fait Hulk, non ? Non. En plus, il y a un peu quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un hommage ? Peut-être. Moi, je pense surtout qu'il est d'une race alien où apparemment, on n'a pas de... Voilà. On n'a pas de truc devant, quoi. Je ne sais pas comment ça marche. Freezer, il n'a pas de zizi. Ce n'est pas clair comment ça marche. Je vais lui dire en face, tiens. Moi, je n'oserais pas. Parce que c'est un truc très bizarre, c'est que Freezer en forme réduction, il a un slip mais quand il est en forme finale, il a enlevé son slip. C'est ça l'évolution de Freezer, c'est qu'il enlève son slip, c'est un putain de nudiste. Ce n'est pas clair, ils ont une sorte de coque un peu, ce n'est pas clair. Tu penses que c'est... Mais oui, parce qu'après, quand il est en méca Freezer, il a une coquille. C'est... L'anatomie des bits dans Dragon Ball est totalement partie en couille. Non, mais j'aime bien doré. Dodanria, 10 000, 10 000 pour un, permanent. Si vous avez Frieza et Zabon dans votre battle area, il a plus 10 000. Ok. Ok, mais ça a l'air compliqué quand même. Il faut avoir deux cartes avec des noms bien précis. Les conditions pour gratter un coup. J'aime pas. Zabon, il faut en jouer... Je crois que Zabon, il y en a combien ? Il y en a 8 ou 12. Je ne sais plus. Enfin, il y en a 2 ou 3 en tout. Frieza, ce n'est pas le problème, mais c'est Zabon, quoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est compliqué. C'est un combo 10 000, donc peut-être que ça vaut le coup, mais c'est compliqué. Je ne sais plus. Naze, le dernier petit coquin du couleur Armored Squadron. Il a 20 000, 10 000 pour 2. Il est bloqueur. Et on play, vous rajoutez une carte de votre vie à votre main. Bien, oui. C'est simple, efficace, il n'y a rien à jeter. Non, mais j'ai une question. Pourquoi c'est une vanilla avec deux effets ? Parce que son PV, il n'est pas optionnel. Il est obligatoire. Merci. C'est ça, la réponse. Très bien. Une PV ? C'est pas add up to one card. Quand tu le joues, tu dois prendre. Ok, je m'en fous. Je le prends. Mais tu vois, quand tu vas faire... En début de match, tu le fais pour Awaken. En fin de match, il part en énergie ou en combat. Je m'en fous. Oui, c'est pas horrible. Mais tu vois, quand tu vas faire Souser, Doré, Souser, Doré, Souser, Naze. Il y a un délire. Il y a un délire. T'as du board, quoi. Mais ce Naze, il est fort. Même en Freezer, je le vois. Parce qu'en Freezer, tu veux vite Awaken pour protéger tes créatures. Et là, t'es sur un bon bloqueur qui peut taper, qui peut combo. Il y a un Zabon, c'est exactement le même, sauf qu'il a 5000 de combo. Bah, tu mets ça à la place. Et tu peux... Tu peux pas ne pas prendre le point de vie avec le Zabon ? Le Zabon, non. Le Zabon, c'était juste un bloqueur. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Non, c'est la même carte, quasiment. C'est écrit pareil. Il y a les mêmes trucs. Attendez, je vais vérifier. J'ai fait Freezer. Un Zabon, je l'ai devant moi. C'est un effet optionnel de prendre le play-vue. Et c'est un 2005, du coup. 2005 de combo. Lui, il est pas optionnel. Ouais, mais franchement... Et le Zabon, ils ont pas le même tribe, du coup. Le fait que ce soit optionnel ou pas, ça me dérange pas. En tout cas, en Freezer. En fait, en début de partie, tu prends le PV, ok. C'est juste en fin et en milieu de partie, des fois, ça passe un peu au court, ce PV obligatoire. Ouais, mais en milieu de partie, tu vas le mettre en énergie et en fin de partie, t'en feras un combo et t'auras d'autres choses à jouer, c'est pas grave. Non, moi, franchement, le squadron en armure, là, de... J'y crois. Ouais, ils sont sympas, mais on les joue avec quel leader, du coup ? On les joue avec Freezer ? Bah, j'imagine. Ce coulure, il a pas de synergie avec eux ? J'imagine que tu joues avec Freezer. Nail, c'est un super combo. Voilà. C'est un super combo d'un mec. Ouais. Alors, celui-ci, vous allez pouvoir le trouver parce que normalement, il est simple. C'est Burter. Voilà. 20 000, 10 000 pour deux. C'est le... C'est le... Armée de Freezer Commando Guignou Vanilla. Mais du coup, en Commando Guignou, la Vanilla, elle est pas déconnante. Oui. Et Freezer Army aussi, du coup. parce que 20 000, ça tente à peu près tout. C'est pas mal. Une carte correcte. Si t'as besoin des synergies au niveau des tribes, bah, tu la joues. Ouais. Toujours pas Broly, mais ouais. Banane. C'est une banane. Mais tu spoils ! 15 000, 10 000 pour deux. À la fin de votre tour, choisissez une battle carte. Freezer Army qui est engagée et repassez-la active. Eh. Ça marche sur lui-même, techniquement. Bah du coup, c'est sympa, non ? Il est vachement fort, il peut taper ou trade et derrière, il se remet actif soit pour être protégé, soit pour aller faire son petit combo. Et potentiellement, ça peut marcher avec d'autres trucs. Tu peux l'avoir juste comme un pouvoir de redresse pour pouvoir faire d'autres effets avec d'autres gars, quoi. Pour n'importe qui d'autre, ouais. En fait, c'est un effet supplémentaire sur ton Freezer. Ouais. Ouais, mais surtout, en fait, c'est que si tu te dis, putain, Freezer, c'est fort, t'as ça qui te permet de prendre un peu plus le temps sur le week-end, déjà. Et surtout, tu peux avoir l'habilité avec d'autres leaders. Banane, il ne nous a pas banané. Ouais, non, celui-là, t'étais pas obligé. Non plus, je... Freezer, du coup, il est clan Freezer et armée de Freezer, le 2. Il n'est pas Freezer, du coup. 15 000, 10 000, activate your mind, vous pouvez engager cette carte, jouer une battle card qui coûte un ou moins, et qui a Freezer remis dans ses clans. Depuis votre main. C'est correct, mais c'est pas non plus fantastique. Ah si, maintenant, t'es sur des bonnes stats, 15, 10 000 pour un effet, c'est pas catastrophique. Non, c'est pas catastrophique, je dis pas que la carte est mauvaise, je dis juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de T2 quand même en jaune qu'on a vu et à un moment, on va pas pouvoir tous les mettre. Et je me demande si lui, il fait pas partie de ceux qu'on met pas. Freezer full power, 40 000 pour 4, bonjour, et 5 000 de counter. Permanent, cette carte ne peut pas être switchée active pendant votre charge phase, donc en fait, vous ne pouvez pas la switcher active au début de votre tour. Tu es comme un taureau, mais t'es obligé d'avoir Waken avant pour le manuel. C'est ça. Ou banane. Ou avoir banane. Je ne sais pas si le fait que tu aies 10 000 de plus soit si important que ça. Mais aussi, le 5 000 de counter que tu perdes sont embêtants. Ouais. Cette carte-là, moi, elle ne me plaît pas de quoi. Mais c'est un ton. On n'est pas le comptant. C'est un ton, parce qu'il y a plein de trucs qui détruisent en fonction de la puissance. On avait vu des 30 000 ou moins, des trucs comme ça. Le compte rouge, il ne peut pas la gérer. Après, et puis depuis tout à l'heure, il y a Trek qui n'arrête pas de dire Broly, Broly, Broly. Lui, il tape Broly. Ah, lui, il le touche bien. Lui, il regarde Broly, il fait mes deux cartes. Non, lui, je l'aime bien en vrai. En fait, j'aime bien le fait d'avoir un truc qui tape, mais la carte en elle-même, je ne sais pas. je vais détaper des trucs et tout, mais j'ai du mal. Mais tu sais, même peut-être pour finir avec la couleur, tu vois. Couleur, tu peux te dire, tu vas mettre deux croûtes à 40 000, tu vois. Et puis, Rouly Jeunesse, tu en bats les couleurs. Le reste. Et puis, c'est un freezer, quoi. Ouais, il est freezer, les trucs. Peut-être que c'est vraiment en couleur, tu vas faire Pim, 20 000, 40 000, 40 000. Let's go. On dit, c'est le fini, chaque gignou, je ne vois pas pourquoi il n'a pas gignou force, il ne se redétape pas sur gignou. Mecha Freeza, du coup, encore une fois, clan Freezer et army de Freezer, 25 000, 10 000 pour 5, on play, vous pouvez jouer un King Cold qui coûte 4 de votre main. On l'a vu tout à l'heure, le petit King Cold Vanilla. Tu as le King Cold Vanilla et tu as le celui du... Tu as le bloqueur du ST, non ? Il y a le... qui était fort. Donc, en fait, tu peux avoir 8 King Cold à 4. Bah, c'est bien. Il est pas mal avec le mécan Freeza. C'est un Freeza, donc on peut le tuto avec les Freeza. Il a le counter plus 10 000 et sur 5, en fait, il permet d'invoquer, en gros, c'est une 25 000 pour 1 sur 5 ou plus. Ça rend un sens, oui. Donc, moi, j'aime bien. Oui, il y en a 2, les King Cold. Pourquoi pas, c'est sympa. ça fait deux trucs qui tapent. C'est bien deux trucs qui tapent. La question, c'est juste au niveau des ratios, tu vois, est-ce que tu préfères mettre le T4 King Cold, le T4 Freezer ? Bah, si tu mets ça, tu mets les 2 de King Cold, t'en mets 8. Oui. Et du coup, est-ce que t'as assez de Freezer en ton deck, sachant que t'as le Freezer à 40 000 ? Il y a le couleur à 4 qu'il faut mettre aussi. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de cartes à mettre, ça va être dur, le deck building. Mais c'est bien, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, ça me tente bien. Jaune, en vrai, ça me tente bien. Ah, lui, il était cool ! Voilà, Metal Cooler. 20 000, 10 000 pour 3, il a perdu 5 000, permanent, vous pouvez inclure autant de copies de Metal Cooler que vous voulez dans votre deck. Lui, il crée Card Advantage, c'est trop bien. C'est pas autant qu'on veut, il crée limite S60 en bas. Oui, c'est vrai, limite S60. Quand il est KO, vous pouvez jouer à Metal Cooler avec un coup de 3 de votre main. Quand on voit la quantité de tutos de Frieza Clan, de machin, Frieza Clan, c'est bien le truc auquel on peut donner 5 000 avec l'autre, là. Non mais, l'idée, c'est qu'il te fasse un deck à la con où t'as que ça, en fait. Bah, t'as que ça et des moyens de piocher, ouais. T'as que ça et tu mets, genre ça, ça représente la moitié de ton deck. Ouais, t'en mets bien. Et tu les mets jamais en énergie et ils s'invoquent, ils s'invoquent, ils s'invoquent, ils s'invoquent, ils s'invoquent. T'en mets quoi ? T'en mets 10-15 ? Peut-être. Mais le mec, il va pas juste les ignorer ? Bah, ok. Est-ce que la blague, c'est pas genre que tu t'en joues que 1 dans ton deck ? C'est marrant, t'en joues 1, le mec, il se dit, putain, merde, les Metal Cooler. Je peux pas le tuer, il va le réinvoquer. Le mec, il tape jamais, ça sert à rien. Il est diabolique. Ce mec en 40 aurait été horrible. Heureusement qu'on jouait liste fermée. Cette carte-là dans leur stone, elle marche pas. Oh putain. Le mec, il te regarde dans les yeux au début du match, on va te foutre de ma gueule. Fait, ouais, j'ai essayé. I tried, I failed. Et une fois que le mec, il sait si c'est un BO3 ou quoi, la game d'après, ça part en énergie. On va remarquer que c'est un combo. En vrai, en vrai, je trouve ça un peu naze parce que l'idée, c'est que le mec, il peut trade dedans, même si t'en invoques un de ta main, t'as quand même perdu une carte. C'est comme si t'avais fait un combo. Mais, c'est juste pour le délire. Non, c'est pas comme si t'avais fait un combo, parce que si t'as fait un combo, t'as toujours en race mode, t'en invoquer, il est pas en race. T'entends, au bon. Ouh, je suis en... vous êtes en robot aussi. Je crois que c'est le Discord qui est en train de crever. Moi, je suis en robot. Tout le monde est en robot. Ouh, tout le monde est en robot. Robo, bip, hop. Est-ce que moi, dans le chat, vous m'entendez en robot ? Je ne pense pas, du coup, ce que je vais faire. Voyez, c'est revenu. C'est revenu. Je crois que c'est le Discord. Il a fait une petite mise à jour. hop, hop. Oui, c'est ça. On enchaîne. C'est comme il disait, c'est que du coup, ta carature, elle n'est plus engagée. C'est vrai. Le suivant, il ne peut pas. C'est la différence. C'est vrai. C'est bête, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure que t'en passes, ça va nourrir ta main. Tu peux vite te retrouver avec trois, quatre, quatre, ta couleur sur le bord. C'est reparti du coup, ce que je vais faire, les copains. Si vous m'entendez, même en robot, je vais raccrocher et je vais vous appeler dans la conversation. Hop là. Excusez-nous, bien entendu, condition du direct. Me voilà. Je pense que mon Discord est en train de mourir. Allô, Den. Allô, allô. Voilà, je t'ai bien correctement et Trek, il faut qu'il arrive à répondre. Quel tocard. Hein ? Le truc, il est toujours dans l'autre channel, quel tocard. Quel tocard, il est violent, putain. On lui a un message, je ne sais pas. C'est peut-être lui qui fait bugger tout le monde. Je ne sais pas. Allez, avançons avec Rikoum. Et ça, c'est quoi, Den ? C'est quoi le jeu de mot avec Rikoum ? Non. Avec Rikoum ? Ouais. Alors déjà, il faut que tu nous repartages l'écran. Ah oui, je fais ça. On va le récupérer sur le stream, Dan ? T'inquiète, je suis là. C'est fait. Non, mais c'est le Discord. Des fois, les discords, ils se mettent à jour comme ça un peu la nuit. Du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est Kulimu. Voilà, c'est la crème, bien entendu. Les produits laitiers. Ginyu Tokusentai. 20 000, 5 000 pour 3. Et on play, vous pouvez rajouter une carte de votre vie dans votre main, puis jouer une battle card avec un coup de 2 ou moins et force Ginyu dans ses traits spéciaux de votre main. C'est vraiment du giga deck combo. On fout l'invoque. On est obligé de le mettre en salle latent, lui aussi, non ? Il faut voir les spells qu'il y a avec. Quoi les spells ? Quel spell ? C'est une battle card ? Ah non, battle card, pardon, battle card. J'ai lu extra card, j'ai lu extra card. Lui, c'est trop fort parce que du coup, tu peux invoquer le Ginyu qui te remet du mana. Ouais. Il permet de remplir le board à une vitesse incroyable avec encore une fois un 20 000. Ah, c'est... Vraiment, moi, j'ai envie de le faire le deck Goblin Ginyu. Au début, tu tapes pas, tu poses juste tes créatures puis à un moment, tu vas avoir 6 ou 7 créatures et tu vas faire pan, pan, Le fait qu'il n'y ait pas de limite de board, ça peut être monstrueux. Parce que, imagine... Il va juste falloir voir comment tu gères ta main. Si ça se trouve, tu vas te retrouver avec plein de créatures mais tu n'auras pas de combo ou quoi. C'est vrai que la quantité d'attaque va être énorme. si tu as 6 créatures sur le board, et tu sais, ça peut aller vite avec Rikoum qui invoque d'autres trucs et que du coup, avec ce Rikoum, tu invoques le Ginyu qui te redétape de mana et tu peux rejouer un truc. tu vois, ça peut être vite con et derrière, si tu as... Imaginons 6 attaques sur le board, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le petit coup leader. Leader. Tu redétape tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas pour vous mais moi, 12 attaques dans le tour, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Alors oui, surtout dans ce jeu, il n'y a pas de trigger dans ce jeu en plus. Donc, tu ne vas pas te prendre un mauvais coup, tu vois. Non. Mais 12 attaques, ça fait beaucoup quand même. Oui. Moi, je pense que... Le problème, c'est à quel point tu vas réussir à maintenir ton board. Rouge va fumer ton board. Vert, on a vu une carte qui peut fumer ton board. Oui, mais ça arrive tard, tu vois. Ça vient d'une question de matchup, ça va être rigolo. Ça arrive tard. 7 pour vert, ce n'est pas tard. Oui, mais tu vois, contre les autres agros, genre contre le rouge, le rouge univers 7 avec plein de trucs. Oui. Après, même univers 7, il aura plein de trucs. On a vu le Sangoku qui faisait un moins 20 000, il y a le Sangoku qui tue les machins. Tu as le timeskip qui peut tuer plusieurs créatures. Il y a du monde. En rouge, il est full destruction. Oui, moi, je vais y croire. Mais c'est moi y croire. Oui, mais c'est le deck le plus violent. Il nous reste 6 cartes et c'est 6 extra. Et du coup, nous avons... Et on les finira tranquillement la semaine prochaine. La semaine prochaine. Nous avons les liens du commando Ginyu. Pour 1, activez en bataille, choisissez un leader ou une de vos battle cards, elle gagne plus 10 000 pour la bataille. Puis, cette carte gagne plus 5 000 de pouvoir pour chaque carte avec force Ginyu dans son type. Parmi votre leader et vos battle cards. Donc, c'est un plus 20 000 juste pour la carte elle-même et ton leader, déjà. Non, c'est 10 000 plus 5 000 si la carte elle-même et un leader. Ben non, cette carte pour chaque carte avec Ginyu force. Donc, la carte que tu as ciblée, c'est sûrement une Ginyu force et ton leader, c'est forcément un Ginyu force. Oui, mais genre, imagine, tu n'as que ton leader. Tu fais ça dessus, ça fait plus 15 000. Ah oui, si tu n'as que ton leader, mais je parle si tu as une battle card. Dans ma tête, je disais, si tu le fais sur une battle card, c'est un plus 20 000. Oui, il y a des chances, oui. Mais du coup, ça peut être pareil. Si ça part en cacahuète, on va pouvoir commencer à discuter des plus 30 000. Pour toucher Broly, ça c'est bon. Pour toucher Broly, là, tu vas avoir tes 7 Ginyu et il va faire ah ah, tu as 7 Ginyu sur le terrain, je n'en ai rien à cirer car je suis Broly et avec mes 25 000, je ne meurs pas. Attaque avec le leader. 30. Plus X. Oh ! Aïe. Ah ouais, ça fait beaucoup. Non, tu vois, c'est le genre de carte où je me dis OK, d'accord. Je la vois, je me dis OK, d'accord. Elle tape bien, ça défend bien. C'est quand même vachement cool. Le fait que tu puisses aussi la jouer pendant les deux tours, c'est sympa. Parce qu'au final, si tu commences à tricher les invocations, etc., ça fait partie des decks où tu vas pouvoir save une énergie. Oui. Hop. nous sommes le squadron de couleurs. Pour un, activate en main, si vous avez un total de deux ou plus de couleurs et ou cartes avec couleur armoured squadron dans leur spécial trait parmi votre leader et vos battle cards, piochez une carte et détapez une de vos énergies en mode actif. Je peux juste piocher une carte gratuitement. Ouais, c'est juste pour réduire ton deck, en fait. À partir du moment où tu as... Quand tu joues couleur, à partir du moment où tu as une carte qui va avec la carte, c'est littéralement que tu réduis ton deck de 1. Le problème, c'est que couleur, il voulait jouer des armées de Frieza, non ? Ouais. Tu jouais deux, quoi. Ouais. Ah non, c'est pas armée de Frieza. Non, couleur, c'est Frieza clan. C'est pas armée de Frieza. Mais ouais, bon, peu. Du coup, si ton leader c'est couleur, tu peux avoir un couleur sur le terrain, tu vois. Ouais. En vrai, à partir du moment où tu joues couleur, je crois que tu la mettras. Ouais, mais je trouve que c'est déjà une grosse condition. De ce qu'on a vu aujourd'hui, je veux pas mentir, je trouve que c'est déjà une grosse condition de jouer couleur. En fait, l'idée, c'est juste de jouer le deck le plus petit possible. On est d'accord. Pour avancer, aller chercher tes cartes maîtresses, notamment le couleur A4 qui est débile. C'est dommage parce qu'après, il faut faire attention. Tu vois, si une carte, pour l'instant, elle vaut pas grand-chose, mais peut-être que dans un futur où tu auras des trucs qui, là, on en a pas vu, mais où tu auras un truc qui combo avec les spells, genre qui engagera à chaque fois que tu fais un spell ou des choses comme ça, ça pourra être utile d'avoir un spell qui coûte zéro, en fait, techniquement. Moi, je valide ce genre de carte. Je pense qu'elle sera jouée à un moment. Voilà, je pense que pour l'instant, c'est pas bien. Le futur, le jeu n'est même pas encore sorti. Justement, il faut penser qu'en début de vie d'un jeu, t'as beaucoup de cartes un peu remplissage et les cartes maîtresses-maîtresses sont complètement cassées. Et ça, ça peut t'aider à aller chercher des cartes maîtresses. Pour l'instant, sur Dragon Ball, on a vu plein de belles cartes. Ça fait plusieurs reviews où on se dit ça va être dur de trouver des cartes. Oui, dès le début, c'est déjà stack. Ils ont compris qu'on n'a pas envie de jouer avec des cartes nulles pendant un an. Genre... On y a cru au début avec les Vanillas. On y a cru, au début. C'est pas des cartes nulles les Vanillas, ça tape. Crosha Ball. Pour un en main, piochez une carte puis choisissez une battle carte adverse et engagez-la. C'est pas mal. C'est bien ce que tu entraînes. Pour un, t'engages un truc, tu la remplaces, ça t'a coûté un d'énergie. Mes poupettes, tu es bonne. Il faut voir à quel point on a de l'énergie pour le faire. C'est minéral, l'énergie, on n'en a pas tant que ça. C'est jusqu'à un bon moment dans le game. Ça coûte cher de devoir un pour faire le trade. Et puis en plus, on a déjà des trucs qui engagent déjà. En fait, c'est ça le truc. En fait, heureusement qu'il y a Draw One. Il n'y aurait pas Draw One, je trouverais ça vraiment pas bien. Comme il y a Draw One, maintenant la question, c'est quand est-ce qu'on peut utiliser la carte pour le faire. Je pense que c'est correct, mais je ne pense pas que c'est un x4. Il faut que tu aies le temps et tant que tu n'as pas le temps, elle va être dans ta main à pourrir. C'est une carte qui n'a pas le combo. Alors, ça peut être pris sur le guignot qui détape. Le guignot qui détape. Qui tuto. Enfin, qui tuto, pardon. Ce n'est pas si mal. Super Nova. C'est un spell pour un du clan Freezer. Activez en battle pendant votre tour. Choisissez un leader ou une battle card, donnez-le plus 20 000 pour le combat, puis choisissez une carte adverse en engagé avec un coût de 4 ou moins. Elle ne pourra pas se détape pendant le tour adverse. Par contre, c'est bien. Moi, j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas ? Parce que c'est trop dans la violence. En fait, les plus 20 000 durant ton tour, je n'aime pas. Je préfère défensif qu'offensif. Je suis d'accord que je préfère défensif, mais la deuxième partie de la carte est vachement bien. Ouais, c'est un freeze. Les freeze sont les petites cartes. Si je freeze un truc, je freeze une grosse carte, pas une petite. 4 ou moins, ce n'est pas une petite. 4 ou moins, tu peux freeze des trucs à 30 000. C'est vrai que tu ne peux pas faire comme Gouldo et bloquer un broly. Oui, forcément. Vous pouvez bloquer des broly pour un, ce serait vachement bien. Mais je pense que c'est vraiment pas mal. Je veux dire, il y a pas mal de cartes, des critiques, des trucs comme ça. Tu peux faire des choses. C'est pour taper. Encore une fois, ce n'est pas choquant de l'avoir très dans ton deck. Tu l'as fait très dans ton deck en x1 en take card et elle y rend énergie. Et sur un malentendu, elle se met trop bien. Et après, il y a un truc à penser, c'est que quand tu joues Freezer, tu n'as pas forcément besoin de jouer énormément de serviteurs une fois que tu as trouvé tes deux, que tu vas détape à tous les tours et que tu vas garder. Vas-y. Le plus 20 000, ça peut aussi servir sur un petit 5 000 qui ne sert à rien. Tu as fait ton petit tuteur, tu as pu chez ta carte et tu es en mode balay hop, tu tapes à 25 000 pour aller faire un trade ou aller mettre un dégât. Très bien, moi j'aime bien. Quand ton T1, 5000, il tape d'embrelis, ça casse les boules. Oui, vraiment, vraiment. Au tout que Freezer, ce n'est pas un héros qui va chercher à trop trop taper. Donc à un moment, il va falloir envoyer du pâté. Et puis c'est bien parce que quand tu tapes palier sur palier, c'est un palier où ça demande un super counter plus un autre truc. Du coup, ce n'est pas si mal. Body Change. Un sort Ginyou. Du coup, ça a de l'intérêt. Ginyou et Freezer Army, du coup, ça peut être tuto sur des trucs. Pour un, vous pouvez l'activer en main ou en battle, choisir une de vos cartes actives, l'engager et choisir une de vos battle cards avec un coup de 4 ou moins et la passer en active. compliquée pour moi comme carte. C'est pas mal. En gros, tu choisis une de tes cartes actives, elle passe en rest mode et tu choisis une de tes cartes en rest mode, coûte 4 ou moins et tu la passes en active. Bah oui, c'est bon en fait. Je vois. Bah du coup, c'est marrant avec le gros Frieza à 40 000. Oui. Parce qu'il coûte 4. Pour moi, c'est trop combo. En fait, pour moi, ça, c'est pas des combos avec Freezer. Ça, c'est plus des combos avec Guignou ou ce genre de truc où tu vas juste essayer. C'est une carte pour rusher la gueule, ça, je pense. Ah bah, c'est une carte pour rusher la gueule, oui, mais quand tu vas faire 40 000 dans ta gueule, aïe, effet leader, aïe, body change, aïe, ouais. Oui, mais tu vas partir d'un mec qui est encore beaucoup en PV, commandant Guignou sur un malentendu, tu vas faire ça sur un mec qui a des jeux Waken, etc., qui peut plus permettre de prendre des coups. Bah ouais, tu vas lui craquer des cartes, tu vois, genre... Et ensuite, tu dis effet leader, aïe, non, l'effet de Freezer, c'est fin de tour, c'est pas quand tu veux. Non, l'effet de couleur, mec. Ah. Oui, d'accord, bah tu me dis effet leader, moi je suis sur Freezer. Tu peux taper trop quelle fois ça a l'air galère quand même. Je pense que c'est trop synergique pour moi à ce niveau. Et encore une fois, tu peux ancrer les 1 en ton deck et sur un malentendu, ça passe, sinon c'est dégâts. Oui, c'est... C'est une petite... C'est une diable jambe, tu vois, c'est... One off, ou deux off, tu vois. C'est pas pour... On sait pas quand ça sera utile. Quand c'est nul, bon bah, énergie, et des fois, ça va te gagner une game. Très bien. Le problème, c'est les fois où t'espères récupérer un counter quand il te tape et tu biaches ça. Eh oui. Les amis, on va passer sur la dernière carte. Non ! Mais qu'est-ce qu'on fait après ? Non, la dernière carte quand on a plus de cartes à review ! Et maintenant, tu vois la force du commando guigneux ! Voilà, à savoir qu'il y a un vrai traumatisme ces sanguans parce que les poses que prend Sangohan en Great Saiyaman, c'est les poses du commando guigneux. Voilà. Il les passe toutes comme ça, la petite pose, le point. C'est le petit clin d'œil Dragon Ball. pour 1, activate en main si vous avez 2 ou plus de battle cards avec guigneux force dans leur trait, piochez 2 cartes. C'est un draw 2 points. Je pense que c'est une bonne carte. Voilà. C'est la review. Depuis le début, on dit que le deck guigneux c'est un deck qui est capable de développer énormément et que peut-être le problème, ce sera les cartes en main. Voilà, problème réglé. Alors c'est Dragon Ball, on pioche beaucoup. Mais là du coup, c'est pioche 2 pour. On pioche beaucoup. Il faut le raisonner quand même. On pioche pas tant que ça. Guigneux, je pense pas. En fait, tu pioches beaucoup quand tu mélanges le fait que tu pioches au début du tour, que ton héros pioche quand il attaque et les PV que tu perds. Mais Guigneux... Il est au Waken, mais lui, il pioche pas quand il est au Waken aussi. C'est vrai, il pioche pas quand il est au Waken. Voilà. Et puis Guigneux, de façon générale, normalement, si tu full développes, tu vas pas beaucoup te faire taper le leader. Bah si, potentiellement, parce que tu tapes pas avec tes créatures. Peut-être que tu peux attendre de faire ton Géga tour. C'est ça, c'est qu'en fait, tu vas pas taper. Tu vas laisser que ton leader en actif au début. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'adversaire va pas te taper ton leader. Sauf s'il a besoin de... Sauf s'il a pour te rusher ou un truc comme ça. S'il veut piocher des cartes, oui. Non, à quel point on fera un deck où on joue genre les Guigneux juste pour ça. Ça et le mec qui récupère deux de... En fait, il y en a plusieurs qui sont assez forts en eux-mêmes en fait. Et en plus, on n'oublie pas, il y avait le Guigneux qui récupérait une extra de la drop. Oui. Celui qui est à la gueule de Sengoku. Il y a ce Guigneux-là qui récupère une extra. Du coup, tu peux récupérer soit le Body Change pour refaire des attaques, soit le Pioche 2, soit le plus... Le Guigneux, c'est le plus... Soit le plus X-1000. Il y a des combos à faire en Guigneux quand même. Il y a des vraies cartes. Si tu joues Guigneux, tu as déjà le passif de ton leader qui va permettre de le faire. Vas-y, mets le bonus et le Pioche 2. Et si tu joues tout, alors déjà, tu as 4 Guigneux. 4 x 4, 16. 4 Guldo, 20. 4 Gis, 24. 4 Burter, 28. T'as le Garnier. 4 Rikoum, 32. 32. 4 Bonds de la Gignou Force. 36. 36. 40 avec l'autre. Voilà, 4 ça, 40 du coup. Bon, tu pourrais mettre Body Change, mais on va dire non. Ah, t'as Crusher Ball aussi qui est commande au Guigneux. Techniquement, tu peux monter... Il y en a 12. Il y en a 12. Techniquement, tu peux monter à 48 cartes dans ton deck commande au Guigneux. Je pense que les dernières cartes, tu mets sûrement des trucs qui te mettent des dégâts pour avancer ton Awakened. Il y a un truc qu'on n'a pas mis, c'est que je pense que tu mets 4 fois Nail ou n'importe qui parce que tu veux des Super Counters, tu vois, quand même. Oui, tu veux tes 4 Super Counters. Sincèrement, tu peux faire un deck où des Body Change, tu dis, franchement, vas-y, j'en mets que 2 et tu mets 4 fois toutes les cartes Guigneux et 4 Nail. Allez, c'est parti. On vous a construit un deck, les gens. Le deck, il est fait. Moi, je mettrais quand même des cartes pour Awakened plus vite. Ouais, on va trouver quelque chose parce que... Mais t'inquiète pas, tu mets, comment il s'appelle, juste à côté de Nail, tu mets Naze. Voilà, c'est ce que j'aurais mis. J'aurais mis Naze. J'aurais mis 4 Naze et ensuite, la question, c'est est-ce que je mets des arbons pour aider ou quoi ? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'orange ? Moi, j'avoue que, bon, il y a couleur, il y a la puissance, mais moi, comme en Doguignou, ça a l'air rigolo. Si ça ne sera pas efficace, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant, le côté genre gobelin, tu sais, allez, on prépare l'armée dans un coin, on met tout ce qu'on peut et YOLO ! Et pareil, j'aime bien le combo Souser-Doré d'Escadron, il est rigolo. Moi, j'aime bien orange parce que ça part un peu dans tous les sens. J'ai l'impression que sur la majorité des couleurs, il y avait un thème. Genre vert, il y a 3 leaders, mais les 3, ils veulent ramper. Bleu, il y avait des trucs un peu différents. J'ai bien aimé bleu et rouge, à travers quasiment tous les leaders, il y a cette notion de manipuler la puissance, que ce soit la tienne ou celle de l'autre. Jaune, j'ai l'impression qu'il y a vraiment au moins 2 decks foncièrement différents qui vont dans des directions complètement différentes. Et ça, j'aime bien du coup. mais je suis comme toi. Je pense que le deck Guignou, je peux m'amuser avec, en effet. T'as Freezer qui a un détape défensif, Cooler qui a un gros détape, qui a un détape offensif de grosses créatures et Guignou qui a un détape offensif mais de petites créatures. L'histoire, non. Du coup, en fait, le truc qui les lit, c'est le fait de détape. Détape. Ouais. C'est ce qui lit les autres, c'est la rampe. Ce qui lit le bleu, c'est le renvoi. Quoique non, le rouge, c'est tout le monde. En fait, le rouge, ça buff, ça buff, ça débuff, ça joue sur la terre. Bleu, c'est l'ultra tempo. C'est en peu de cartes en main pour taper fort et renvoyer en main. Ouais, tu renvois en main ou... Après, t'as Goku Black. Goku Black, il fait des trucs d'orsons. Je fais mes trucs avec mes Goku Black. Goku Black, c'est aussi du ultra tempo parce que quand ton but, c'est de jouer des cartes qui coûtent 2 de moins que leur vrai prix, c'est du tempo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais du coup, on a fini la review, les amis. Oui. On a tout fait. Qu'est-ce qu'on pense de ces premières extensions ? Moi, je pense que pour commencer un jeu, c'est vachement cool. Comment sort ? Le... C'est un peu bizarre de dire le power level des cartes quand on n'a qu'une seule extension, donc ça ne veut rien dire. Oui, c'est parce que, en fait, les cartes n'ont pas de valeur. Le power level, c'est en fonction de quelque chose, donc ce sera ça, la valeur étalon. Tu dis que la valeur étalon, il y a des cartes qui sont énervées. Moi, ce qui me fait peur, c'est la rareté de la carte par rapport à la puissance de la carte. Oui, c'est... Les SR, toutes les SR, on est en mode, c'est trop fort. La majorité des cartes de Dragon Ball, tu les mets dans n'importe quel autre jeu de cartes, ils cassent la gueule. Genre, sur One Piece, ils leur défoncent. Sur Hearthstone, je ne t'en parle même pas. Sur Runeterra, c'est imbloquable. Voilà. Donc, forcément, c'est un jeu qui tape plus fort que les autres. Déjà, au niveau de la valeur. Est-ce que c'est le jeu qui a les plus grosses valeurs ? Je pense. Non, il doit y avoir un autre Dragon Ball avec d'encore plus grosses valeurs. Non, parce que celui-ci, les valeurs sont plus hautes de 5 000 que l'ancien jeu. Vraiment, ils les ont vraiment développés. J'ai vu des décons going sur Marvel Snap qui arrivaient à faire des 100 000 ou des millions. Oui, mais tu vois, c'est des combos, les cartes elles ont. Tu vois, elles ont des trucs. Je ne sais pas pourquoi ils se tapent ce délire, mais je trouve que, pour le coup, on a plein de leaders qui peuvent se jouer vachement différemment. Déjà, les leaders critiques en eux-mêmes, Goku Black, Couleur et Beerus vont jouer bien différemment. Tu as ce Goku en rouge qui est ultra rush. Tu as en bleu, tu vas avoir ce Goku Black qui a l'air intéressant pour dropper des tontos et pas des tontons et le trunks, il a l'air vachement technique. Là, on a vu en vert tout ce qui est le côté sans Gohan, gagner des points de vie, les trucs. non, il y a plein de choses que j'ai envie de tester en tout cas. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas des trucs où je me dis ah ouais, bof, 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 qui était peut-être le petit bémol. Tu as dit le petit bonnet marmousse ? Non, mais le petit bémol de One Piece peut-être au tout début. Il y avait des leaders un peu aux F. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de leader aux F. C'est dur d'en parler, ça faudra voir. J'ai un peu de mal avec les androïdes quand même. L'androïde, il est moins bon que d'autres. L'androïde, il est... Il y a aussi le Goku Starter où on a quasiment tous dit dès que tu peux t'upgrades vers le Goku Universe 7. Ah non, ça je ne suis pas d'accord sur ça. Absolument pas d'accord. Tu dis on a tous dit ça mais je ne crois pas. Je ne crois pas. En fait, le Goku du ST c'est deux fois 5 000 en fait à chaque fois. Une fois durant ton tour, une fois durant le tour adverse. Du coup, ça fait que tes trades sont plus efficaces et tes trades de l'autre sont moins efficaces. Alors que le Goku Universe 7 c'est vraiment un côté très offensif. C'est que durant ton tour. ce plus 5 000 tout le temps. Justement, ce plus 5 000 défensif et offensif contre des decks contre... comme Ginyu, bah... t'es bien quoi. Parce que par exemple, le deck blue, le deck Sangoku blue, bah tu vas avoir plein d'Univers 7 ils vont saucer sauf que bah en face ça ne va pas s'engager ça va faire son Tokusentai puis dès que tu vas avoir dès que tu vas avoir un petit peu de board bah tu vas tout clean en face et toi tu peux tu peux décider de tout clean et de décider de tout protéger donc vu que c'est deux decks qui lâchent beaucoup de cartes et qu'en plus bah tu n'as pas les capacités de draw que tu as en orange bah tu vas perdre alors que le Goku lui tous les tours il va mieux gérer un truc et annuler une attaque avec son pouvoir du coup c'est mieux tu vois c'est que une attaque sur tes créatures par contre ou juste ça mais ouais il ne peut pas se mettre plus 5000 sur lui-même non c'est que une battle card qui prend plus 5000 ah peut-être mais euh ouais alors je ne sais pas pour vous mais moi j'ai très très hâte de la sortie de ce jeu en live et d'ouvrir les boosters pour aller trouver les jolies cartes euh merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces vidéos c'est 4 6 12 28 vidéos environ euh on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures pour des nouvelles cartes que ce soit sur Dragon Ball One Piece L'Organa euh Alter de Star Wars Unlimited Rise euh Sorcerie Flesh and Blood et bien entendu euh Hello Kitty Card Game euh My Little Pony Death and Destruction j'adorerais un jeu comme ça tu sais vous c'est My Little Pony Death and Destruction ça existe ça peut-être ça peut-être l'unicorne euh des gros poutous et à très vite ciao c'est un jeu comme ça 俺 tout fingers Merci.